La France en route vers Liès au cours des siècles Cette immense vitrail est un hommage aux principaux donateurs qui ont participé au prestige de Notre-Dame de Liès. La composition est d'abord couronnée d'un ensemble de trilobes. Celui qui est hissé en haut de tous les autres illustre les paroles du prophète Jérémie. Ils afflueront vers les bénédictions du Seigneur, vers le blé, le vin nouveau et l'huile. Le tout est réalisé en rouge et or, les couleurs de la révélation et de l'amour divin. Les trois trilobes du centre contiennent les armories royales à fleurs de lys. Le trilobes aux trois fleurs de lys est encadré de deux dauphins. Le trilobes en bas à gauche porte les armes des Guislorènes, la grande famille noble qui dominait la région et qui a donc grandement participé au développement de la basilique et du bourg, notamment en offrant le jubé. Tandis que le trilobes en bas à droite porte celle des contes de Champagne qui avait aussi des vues sur la région. Les trois lancettes se dressent en dessous, sur le fond rouge de l'amour divin. La partie supérieure de ces dernières est réservée aux rois qui se sont rendus en pèlerinage à liesse. La lancette centrale est ainsi dominée par le roi Louis XI, l'un des premiers et sûrement des plus assidus visiteurs du site. Juste en dessous de lui, on retrouve François Ier, qui aurait prié la Vierge Noire lors de sa captivité en Espagne et serait ensuite venu pas moins de sept fois à liesse en remerciement de sa libération. En haut de la lancette droite se dresse Louis XIII, qui a grandement marqué la basilique de son empreinte, notamment en lui offrant sa sacristie. Et en haut de la lancette gauche, c'est son fils tant désiré Louis XIV qui est représenté, ayant lui-même fait le pèlerinage par respect envers la foi de sa mère, dans le miracle de la Vierge Noire concernant sa naissance. Les rois sont accompagnés également de femmes de la famille royale, qui sont, elles aussi, très engagées dans le soutien du sanctuaire. En dessous de Louis XIV est représenté sa femme, Marie-Thérèse d'Autriche, avec laquelle il s'est rendu à liesse. A côté d'elle, on retrouve la tante de Louis XIV, Henriette de France, qui, mariée au roi d'Angleterre, a imploré la Vierge Noire de la sauver d'un naufrage, lors de l'une des nombreuses traversées qu'elle a réalisées entre son pays natal et son pays d'adoption. En remerciement, elle fera cadeau à la basilique d'un bateau de 30 kilos en argent. En dessous de Louis XIII, on retrouve également sa femme, Anne d'Autriche, qui a activement participé à ses pèlerinages en vue d'avoir un héritier. Et, à côté d'elle, figure la propre mère de Louis XIII, Marie de Médicis, qui offrit le maître-hôtel devant lequel est exposée la statue miraculeuse, en remerciement de la naissance de son fils. Ce fut également elle qui fit aménager les premières vraies routes pour accéder au lieu saint. Dans la partie inférieure des Lancettes, c'est ensuite le peuple français qui est représenté, rendant hommage à Notre-Dame de Liès. En bas de la lancette gauche, on trouve les classes des villes, les bourgeois et les ouvriers, menés par les petits-enfants de l'auteur des vitraux, M. Jacques Despierre. Tout en bas figure le blason de la Tour du Pain, qui est celui d'Albert Demain, un célèbre industriel qui représente parfaitement cette dévotion citadine. En bas de la lancette centrale, ce sont les classes des producteurs, et surtout de ceux de la région, qui sont figurés. Vignerons de Champagne, fermiers du Soissonnée, carriers du Chemin des Dames, ils viennent tous présenter le fruit de leur travail. Enfin, en bas de la lancette droite, ce sont les corporations, charpentiers, betteraviers, menuisiers, qui font leur entrée avec, tout en bas, le blason actuel de la ville de Lens, caractérisé par ses fleurs de lys et ses trois merlettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada